bonjour 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 comment allez vous ça va les amis alors aujourd'hui on va faire un truc qui est super important et qui est un peu chiant quand même mais on n'est toujours pas en train d'apprendre la vraie bureautique comme comme on fait dans les entreprises et tout ça on va parler un petit peu du clavier et de la souris alors le clavier là vous voyez un clavier à l'écran ça ressemble un peu à un vrai clavier c'est pas tout à fait un clavier comme vous avez sur votre ordinateur mais il ya à peu près les mêmes touches donc vous connaissez le clavier azerti français francophone il ya d'autres versions du clavier les anglo-saxons par exemple le a et à la place du q est réciproquement le z à la place du w du coup ça fait q w e rti qwerty donc on appelle ça un clavier qwerty le clavier qu'on porte entre 80 et 120 touche à peu près selon les cas selon les modèles votre ordinateur portable en a probablement un peu moins votre ordinateur de bureau un peu avoir plein de touches supplémentaires là sur ce clavier qui représentait à l'écran on ne voit pas les touches de fonction alors les touches de fonctions c'est f1 à f12 et elle se trouve au dessus des chiffres ici normalement voilà bon c'est pas voilà 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 alors il ya un certain nombre de touches outre les touches de deux lettres qui sont là il ya en haut des touches qui ont des symboles spéciaux 1 entre autres and un personne et les parenthèses et c'est c'est dit à accent grave il ya aussi d'autres touches qui ont des noms et qui font des choses alors escape échappe qui est en haut à gauche en général de votre clavier permet de quitter ce que vous êtes en train de faire en général dans la plupart des applications donc donc la tabulation on revient sur la tabulation la tabulation permet plein de choses dans un traitement de texte d'ailleurs on va faire quelques petites démonstrations en temps réel ça va être beaucoup plus simple donc on va lancer le traitement de texte on est ici et on peut taper du texte donc oui les touches les touches spéciales se se mettent en en surbrillance pour l'instant mais surtout vous allez les voir affichés dans le petit carré là dans le petit dans le petit rectangle qui est là alors est ce que vous voyez toujours bien alors on va taper un petit peu de texte voilà il est lent pourquoi tu es lent comme ça titi titi et ont ici on va faire des tabulations donc vous voyez les tabulations c'est cette touche la tab normalement il ya il peut y avoir des flèches qui vont vers la droite et vers la gauche avec des petites barres verticales à chaque fois donc si je me mets ici et que je fais tabulation vous voyez le curseur de la souris se déplace vers la droite de de plein de caractères de plein d'espaces à la fois en fait vous voyez qu'en haut il ya une règle et que on se déplace de carré en carré alors carré c'est le petit symbole ici qu'on voit et si on fait shift tab alors dans celui là ça ne fait rien dans un tableur dans le tableau mais on va lancer le tableau ça va nous permettre de nouveaux classeurs voilà on se met ici tabulation ça permet d'avancer shift tabulation ça permet de revenir en arrière ici ça aussi une fonction quand on a des menus prévenez moi quand je tombe comme ça des menus des on va passer ici quand on a des par exemple on va faire ça tiens c'est une liste numérotée ce qui est quand même assez pratique les listes numérotées vous pouvez vous taper du texte et lui il ajoute tout seul les numéros bla bla mais là on peut aussi changer de niveau vous voyez avec la touche tabulation toujours et l'inverse revenir en arrière alors il faut être au niveau au début faut être au début tac tac voyez et vous remarquez que quand on revient ici il reprend la suite des numérotations donc ça c'était la touche tabulation vous l'utiliserez assez souvent faux fois peu apprendre à l'utiliser mage et verts pardon varma j'aime et vermaj donc majuscules majuscules ça fait quoi majuscules on va enlever tout ça donc contrôler à vous voyez contrôler à ça permet de tout sélectionner supprime ça supprime d'elle est alors supprimé ici contrôler à ce sera contrôler ici et à ici contrôler à ça sélectionne tout ce qui est à l'écran tout ce qui est dans la plupart des applications que ce soit dans le logiciel de dessin logiciel un tableur un traitement de texte donc mag et vermaj majuscules et majuscules comme vous vous attendez là je tape un mot si je fais la même chose en gardant majuscules en france et ça les garde en majuscules non à majuscules à normal à majuscules à normal à majuscules f normal f majuscules d'accord verrouille majuscules ça permet de garder tout le temps majuscules donc là je n'ai plus besoin d'appuyer sur maj je fais ah 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 voilà bon c'est ça si j'ai vers majuscules activé et que je fais majuscules il enlève le majuscules donc par exemple ça me permettra de taper un texte en majuscules et de ne mettre que quelques lettres en minuscules beaucoup plus facilement enfin sur les claviers de machine à écrire à l'époque majuscules enlevait le verrouillage majuscules moi j'aime bien garder ça donc je l'ai changé dans les paramètres pour qu'ils le fassent je vous si ça vous intéresse vous me demandez je vous expliquerai comment on fait voilà toc donc et là il veut plus enlever parce qu'il est bête et que c'est juste un signe un faux un faux clavier qui marche pas forcément bien ensuite majuscules bon alors d'habitude en bas à gauche on a contrôl en fn on verra après contrôl il y en a deux à droite à gauche contrôl permet de faire des raccourcis alors les raccourcis ce sont des fonctions qui sont accessibles via plusieurs touches en même temps par exemple comme je disais tout à l'heure contrôl a sélectionne tout contrôl z annule la dernière fonction vous venez faire de faire contre contrôl maj alors contrôl y permet de refaire ce que vous venez de faire et ça c'est refaire mais refaire quand bon c'est autre chose on va voir autre chose contrôl v pour coller alors contrôl c contrôl v on va avoir l'utilisation de contrôl avec un petit peu de texte alors la souris oui pendant qu'on y est sélection à la souris sélection à la souris vous voyez qu'il comprend pas les mots il comprend pas mon langage il exagère sélection la souris la souris permet de positionner le curseur de la souris ça tombe bien vous cliquez une fois ça positionne d'accord vous positionnez sur un mot vous faites clic clic il sélectionne ce mot c'est quand même assez pratique vous pouvez aussi positionner au début faire glisser dessus vous pouvez aussi positionner au début maintenir maj enfoncé et cliquer à la fin mais c'est plus simple de faire clic clic bon ensuite il trois clics permet de faire une sélection sur tout le paragraphe en cours donc clic 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 il a tout sélectionné tout ce qui est sur le paragraphe il s'arrête avant et après au retour chariot retour chariot c'est quand on fait la touche entrée et qu'on passe au paragraphe suivant lui normalement quand il arrive à la fin de la ligne il continue ça ne casse pas le paragraphe si vous voulez casser le paragraphe avoir un autre paragraphe il faut faire la touche entrée cette grosse touche là donc clic positionné double clic sélectionné un mot triple clic sélectionné le paragraphe c'est assez pratique donc on en est là on va sélectionner un bout et on va faire ctrl c ctrl c fait copier je vais à la ligne je fais ctrl v et il colle lui il n'est pas très pratique je préférerais qu'il monte ctrl v qu'il montre juste les touches donc voilà donc je suis là je fais ctrl v vous voyez chaque ctrl v affiche insère une séquence si je sélectionne toute la séquence ici ctrl contre clic 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 ctrl c tu me mets là il colle tout d'un coup voilà ctrl c ça copie ça met dans le presse papier le presse papier c'est une petite zone où où le où windows garde temporairement la dernière chose que vous y avez mis les versions récentes de windows permettent d'y mettre plusieurs choses en même temps mais c'est plus compliqué on en reparlera une autre fois donc vous avez les clics vous avez les contrôles c'est contrôle v contrôle x si vous les sélectionnez que vous faites contrôle x alors on va prendre un mot qu'on connaît pas par exemple moi ce match ici contrôle x ça coupe et couper ça veut dire pour windows effacer et mettre dans le presse papier copier dans le presse papier et effacer c'est la même chose que ça coupe ça fait que par exemple si je veux le mettre ailleurs je vais tout à la fin je viens de faire contrôle x je fais contrôle v il me le recolle il est toujours dans le presse papier si je veux le recoller au début je mets là je fais contrôle v ça marche très bien bon ensuite les autres touches du clavier alt alt c'est un peu la même chose que contrôle ça permet de faire des raccourcis donc ici oui par exemple pour des raccourcis composés par exemple pour accéder aux options dans libreoffice writer il me propose de base de faire alt f12 si je fais alt f12 il faut que je sois ici alt f12 il ouvre les options du logiciel ce qui est assez pratique il faut avoir besoin d'ouvrir les options du logiciel quoi d'autre donc alternate contrôle on peut utiliser utiliser conjointement c'est ce qu'on vient de voir ici contrôle plus alt plus e ça affiche les extensions contrôle plus alt ensemble contrôle alt e non j'étais pas au bon endroit contrôle alt e ah bon il a pas voulu parce qu'il me fait parce que c'est un il capture le clavier normalement ça aurait marché ça normalement ça aurait dû affacher ça c'est juste que là le petit outil qui me permet d'afficher les touches vient s'intercaler et et interprète contrôler alt ensemble comme alt gr alors alt gr c'est la touche qui est à droite de la barre d'espace qui permet de faire des symboles spéciaux comme 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 par exemple l'antislage comme les accolades comme le sharp arrobas etc ça permet voilà c'est c'est une touche qui permet de faire des caractères spéciaux alt gr donc graphique supplémentaire on va dire ça s'appellera et le truc c'est qu'en français c'est une touche considérée séparée par rapport à alt et contrôle alors que sur les claviers anglo anglo saxons alt gr c'est la même chose que contrôler alt en même temps ce qui n'est pas pratique du tout n'est ce pas pour la plupart du temps alors fn on a parlé tout à l'heure de fn ça c'est surtout sur les claviers d'ordinateur portable ça permet d'avoir des fonctions supplémentaires comme appeler la calculatrice baisser augmenter le volume désactiver le pavé le pavé tactile ça ça dépend de chaque ordinateur portable donc je vous laisse je vous laisse voir souvent il ya il ya une touche avec un petit menu dessiné qui fait ce genre de choses c'est la même chose que à la souris de faire un clic droit ça c'est aussi pour les claviers d'ordinateur portable quand il n'y a pas de clic droit il n'y a pas le deuxième bouton donc pour remplacer le deuxième bouton on a une petite touche qui permettent d'afficher le menu du clic droit le menu du clic droit s'appelle le menu contextuel et il donne des choses différentes là où vous êtes si je le fais ici il affiche le menu lié au menu le oui le menu lié au à la barre de commande si je le fais sur les menus pareil il donne des choses différentes si je le fais dans le texte il fait des choses différentes donc ou si je le fais dans la barre en bas il fait encore des choses différentes il est contextuel c'est à dire qu'il tient compte du contexte dans lequel on est pour faire des choses ou pas voilà ensuite la touche entrée la grosse touche en droite elle permet de passer à la ligne c'est quand même assez pratique c'est absolument comme dans comme sur une machine à écrire vous passez à la ligne entrée et ça change de paragraphe ça ne fait pas que changer de ligne pour changer de ligne sans changer de paragraphe parce qu'on peut le faire aussi dans un traitement de texte comme open office ou libre office writer on va faire majuscule et entrée et ça ça va passer à la ligne sans changer de paragraphe alors qu'est ce que ça change imaginons qu'on est ici ça change des choses le la notion de paragraphe est très utile pour plein de choses donc voilà on est comme ça ça c'est un paragraphe il est très beau mon paragraphe si je fais clic 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 qui sélectionne tout le paragraphe si je fais entrer à la fin d'entrée normale il passe à la ligne et maintenant clic 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 sélectionne juste cette partie là et celle là qu'elle est que sélectionne celle là donc on va enlever l'entrée que j'ai fait donc là ça marche si je fais maj entrée ici il va considérer que ça reste le même paragraphe donc si je fais clic 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 qui sélectionne toujours tout ça donc ça me permet d'insérer plusieurs trucs sans casser le paragraphe plusieurs lignes sans casser le paragraphe donc on a fait la touche entrée la touche backspace la touche backspace c'est la touche qui fait retour arrière on appelle ça souvent c'est la touche avec une grande flèche qui en haut à droite de des touches de numérique qui qui fait une flèche vers la gauche pardon grosse flèche vers la gauche grosse touche avec une flèche vers la gauche ça permet d'effacer ce qui est à gauche c'est assez pratique n'est ce pas il ya aussi une autre touche qui permet de supprimer c'est la touche d'elle supprime 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 ce qui est à droite c'est une petite touche qui est à côté de home ou début début permet d'aller au début de là où vous êtes tac et fin permet d'aller à fin ça tombe c'est pratique alors insère permet de changer le mode d'insertion mode d'insertion s'il ya le gros carré comme ça le gros carré pas carré le gros carré comme ça si vous tapez des choses il efface ce qu'il y a dessous il l'écrase ce qu'il y a même si on a carré carré on change ça c'est la touche insère enfin il ya paye job page d'un pour aller page suivante page précédente les touches de flèche de fonctions les flèches de direction c'est très simple ça fait les flèches de direction et avec tout ça je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question il reste il ya trois petites touches spéciales qui sont impression d'écran qui permet de copier l'écran s'il ya rien installé parce que le beaucoup de programmes l'utilisent pour faire des captures des choses comme ça mais s'il ya rien installé impression d'écran capture lit le livre l'écran dans le dans le presse papier et voilà et là je viens de faire imprime écran et contrôler imprime écran pour copier l'écran tout l'écran tout ce qui était à l'écran dans le presse papier et contrôler pour coller le contenu du presse papier qu'est ce que je passe qu'est ce qui se passe et bien je viens de coller une l'image que je viens de capturer de l'écran je peux l'enlever donc ça c'était c'était imprime écran arrêt des fils et pause ne servent à rien à votre niveau et même aux miens je ne les utilise jamais alors on doit pouvoir les programmer pour utiliser des fonctions spéciales mais ça date du temps on était dans des boîtes de texte sous ms dos et la touche windows je n'ai pas parlé de la touche une eau ça permet d'accéder à certaines fonctions spécifiques donc la touche windows tout seul affiche le menu démarrer super mignon associé à d'autres touches elle permet de faire des choses par exemple si je fais win donc font touche windows c'est la feu de c'est la touche avec le petit symbole de fenêtre dessinée dessus et la touche x en même temps j'affiche un petit menu à la place du menu démarrer qui permet par exemple de lancer l'invite de commande l'invite de commande c'est cette chose que je vous disais qui ressemble à ce qu'on ce qu'on avait dans le temps il y a bien bien longtemps et qui permet qui permet de de se promener mais en mode texte toc donc voilà on se promène et on tape on tape des commandes et c'est très très à ce niveau là on avait parfois besoin des touches arrêt défilé et pause mais c'est tout voilà et puis alors les touches de fonction bien chaque programme utilise des touches de fonction à sa façon il ya un certain nombre de touches qui sont assez génériques donc f1 c'est l'aide f à alt f4 c'est fermer le programme si c'est adéquat si ça fonctionne si c'est possible par exemple dans dans un navigateur si vous faites contrôle ça va fermer juste l'onglet en cours alors souvent dans les jeux vidéo f5 permet de sauver mais pas là pas dans les pas dans les applications professionnelles et souvent f9 ou f12 permettent de recharger et puis voilà donc les autres fonctions sont spécifiques à chaque programme donc par exemple ici aller à la page temps c'est contrôle match f5 alors ça c'est très pratique dans beaucoup de programmes un peu un peu malin les touches de raccourcis sont indiquées à côté des menus dans les menus à côté des fonctions correspondantes donc afficher les marques de formatage c'est contrôler f10 alors ça c'est très pratique contrôle f10 ça affiche voyez les carrés les petits symboles pour les retours chariot et là vous voyez la différence entre le retour chariot sérieux on va dire le vrai retour chariot et le saut de ligne simple s'ils n'ont pas du tout le même symbole et le programme va les traiter différemment donc voilà les tabulations sont montrés comme des flèches et là on peut voir comment on se promène dans le clavier bon je pense que là on a fait un petit tour assez assez sympa de des du clavier je vais je vais monter ça je vous le mets en ligne et puis la prochaine fois on va travailler sur libre fils writer sur comment comment faire un petit texte simple propre bien mis en page avec libre fils comment l'exporter comment l'imprimer voilà on va passer à de la vraie vraie bureautique pour l'instant c'était vraiment les béabas les choses qu'il fallait qu'il fallait faire moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous au revoir de nuit les petits